Ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour vous parler de notre nouvelle bande dessinée garantie sans phosphate, permacomics, vivre en permaculture, mode d'emploi. Cette bande dessinée s'inscrit très clairement dans une filiation avec d'autres bandes dessinées comme Economics, Psychologics ou Philocomics de notre ami Jean-Philippe Thivet qui toutes ont eu pour ambition de rendre accessible un domaine, un sujet qui peut apparaître très vaste, un peu compliqué et qui en fait se révèle grâce à la bande dessinée accessible au plus grand nombre. Notre ambition est la même avec Permacomics qui traite, comme son nom l'indique, de permaculture. Alors qu'est-ce que la permaculture ? On en entend beaucoup parler depuis quelques années sans savoir obligatoirement de quoi il s'agit. C'est un concept bien plus intéressant que la technique de jardinage à laquelle finalement on la réduit souvent. C'est une conception éthique de l'existence fondée sur l'observation de la nature sur l'idée qu'il existe des relations symbiotiques, harmonieuses dans la nature dont on peut s'inspirer pour développer des systèmes humains plus résilients, plus cohérents. La période est particulièrement évidemment intéressante. Tout le monde se pose des questions sur l'avenir de notre planète. La permaculture peut nous aider justement à poser des principes pour développer des applications, des systèmes plus utiles à l'être humain et à son environnement. Quelques principes, prendre soin de la terre, prendre soin de l'être humain, partager équitablement, voilà qui pourrait inspirer évidemment au-delà de chacun d'entre nous notre classe politique. Alors il est vrai qu'aujourd'hui il existe énormément d'ouvrages sur la permaculture des essais, parfois très ambitieux comme celui que nous avons publié chez Rélechiquet, Permaculture de David Holmgren, un des co-fondateurs du sujet. Il existe énormément de méthodes pratiques, de méthodes d'application au vardin de la permaculture. Permacomics, vivre en permaculture, mode d'emploi, est la première bande dessinée qui permet justement d'accéder à toute la richesse de ce concept sur un mode à la fois ludique, pédagogique, narratif, puisqu'on nous raconte une histoire. Permacomics est donc la promesse pour qui s'intéresse aux alternatives, à notre modèle thermo-industriel, de comprendre enfin ce qu'est la permaculture. Et ce, grâce au travail d'un couple de scénaristes qui ont choisi pour pseudonyme Guizou et d'une illustratrice, Cécile Barneou. Notre couple de scénaristes nous fait part de son expérience. C'est d'abord un récit de vie, celui d'un jeune couple qui a envie de changer de vie et qui décide justement, ayant entendu parler de biomimétisme, de permaculture, de s'initier à ce sujet en partant à la rencontre de ceux qui la pratiquent, mais aussi qui sont aujourd'hui capables de former d'autres personnes à la permaculture. Je tiens en particulier à insister sur le travail de Cécile Barneou, notre illustratrice qui vient de Nantes et qui a su mettre au service de ce récit de vie un trait à la fois précis, coloré, juste, pour raconter une expérience de vie, mais aussi rendre extrêmement accessibles les principes de la permaculture. Alors à qui s'adressons-nous avec cette bande dessinée ? En fait, on observe que l'environnement, l'écologie est devenue depuis quelques années la principale préoccupation des Français. On s'en réjouit car il y a urgence. On sait aussi que cette curiosité pour l'écologie ne va pas parfois sans une certaine forme d'éco-anxiété. On sait que 65% des Français considèrent que le risque d'effondrement de notre civilisation est possible. Avec Permacomix, on ouvre une perspective. On essaie justement d'aborder et de dépasser cette angoisse-là en proposant une solution, une forme de résilience véritablement opérationnelle. Cette bande dessinée sortira donc le 8 octobre en librairie, ce qui permet d'en faire un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. C'est une façon d'entrer en permaculture pour des personnes qui ont une appétence, une envie de découvrir l'écologie et ce sujet particulièrement important au sein du champ de l'écologie.